Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite de Burnout 2 dans le Custom Service Championship, et on va du coup passer à la Earth Attack Grand Prix, donc qui va consister en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 courses, et donc on a besoin comme voiture, je pense qu'on va toujours garder la même, sinon je trouve aucune voiture plus intéressante à utiliser que les autres, parce que les autres elles ont tous des capacités un peu moins mônes que la mienne, donc je suis désolé hein, mais bon, vu que le but c'est de gagner le jeu, on va reprendre en mauve cette fois-ci, c'est pas forcément la plus belle couleur, mais bon, écoutez, au moins ça change à chaque fois. Allez c'est parti ! Et là on va en chier parce que regardez, il y a la Saline qui est avec nous, qui dit la Saline qui dit où là, bon là vous l'avez vu de très près, qui dit la Saline dit la meilleure voiture du jeu qui sera contre nous, alors est-ce que ce sera le Dallet Championnat, j'en ai aucune idée par contre, je sais pas ce qu'ils ont là, mais ils sont tous crachés, c'est pas grave, donc la Saline qui est la meilleure voiture du jeu et quasiment les stats à fond il me semble, qu'on a pas débloqué d'heure, qu'on aurait pu débloquer en off, donc j'aurais pu débloquer en off, finalement on l'a pas fait, mais bon. Bon je prends un petit peu d'avance, voilà, on prend un 2-3 petits sauts. 3 tours à faire, et un premier accident, vous allez voir il revient d'un coup. Voilà, ils sont juste là. Ils ont fait n'importe quoi les IA, ils nous ont tous pris de premier virage. Alors la Saline, on peut l'abattre, il n'y a pas de soucis, mais c'est juste que ça va être un peu complicado. Oui, du complicado, du verbe compliqué évidemment, mon qui fait espagnol LV10, c'est mon existeur. Peut-être même pas. Pourquoi je ferais que c'est marseillais quand je suis comme ça ? Bref. Alors du coup, là par contre je vais toujours avoir, à cet endroit, la petite touchette légère là, qui t'envoie dans le... Et voilà, la voiture, la Saline. Pour faire éviter de faire des bêtises dans les derniers tours. Est-ce qu'on laisse plutôt et on rogne tout à l'heure ? Non. Il faut faire des bêtises quand même, ce serait bommage. Ah mais la Saline, c'est vraiment... Voilà, il s'est pris quand même la voiture. C'est bien, les IAF ont des erreurs, c'est quand même sympa qu'il n'y ait pas que nous. Mais je n'ai qu'ils en faisent pas. C'est vraiment dans la merde. J'ai même pas l'autre fois là. Ouais bon, là j'aurai rien du tout. Alors l'écart... Bah ils sont pas loin hein, regardez, ils sont derrière. Ouais j'ai l'écart pas deux fois quand même. Ouais j'ai l'écart pas deux fois quand même. Ouais il s'est prêt à cracher cette fois-ci. Ouais il s'est prêt à cracher cette fois-ci. Oh y'a y'a y'a. Il est reviendu avec sa Saline. Enfin j'appelais ça une Saline, ça fait penser à une Saline hein. Evidemment Mark n'existe pas dans le jeu. Surtout l'arrière qui fait penser à une Saline d'ailleurs. Allez on va arriver dans le dernier tour. Avec un parfait clap à la clé. Alors ce que j'aimerais réussir c'est une chose un peu compliquée dans le jeu. C'est de gagner toutes les courses du championnat pour débloquer soit une voiture, soit débloquer à mode duel. Alors pour le moment je peux pas le faire parce que j'ai toujours pas de connexion hein. Internet viable. Que je pense peut-être avoir en janvier si tout se passe bien. Enfin quand en janvier je sais pas. Il me semble avoir vu des câbles... Câbles fibre être posés. Donc bon peut-être que ça sera pour nous j'en sais rien. Bon enfin peut-être. Voilà peut-être janvier. Ce sera encore un petit mois à attendre, un mois et demi. Et dès que j'aurai la fibre je m'efforcerai à faire une amélioration en tout cas au niveau de vidéo. Pas forcément au niveau de la qualité en tant que telle mais en terme de fluidité. J'aimerais bien standardiser... Alors je fais longtemps que j'en parle hein, je l'avais pas forcément fait à l'époque. Mais je pense qu'il va falloir vraiment s'y mettre maintenant. Standardiser au minima le 50 FPS ou 60. Bah par exemple c'est le genre de choses qu'il faudrait absolument pour ce genre de jeu hein. Burnout c'est un jeu qui se joue 60 FPS. Ou 50, on va dire. Mais pas à 30. Comme c'est le cas ici. Ça serait bien de pouvoir faire ça. Tu fais gaffe. Ouais jusqu'au bout. Et l'histoire. J'ai vu le départ quand même parce que c'est assez drôle. Voilà. Dès le début. Dès le début de... On va pas avoir la saline du début jusqu'à la fin. La saline qui se viande... Je sais pas s'il y a une soundtrack pour Burnout 2 sur Youtube. Parce qu'un jour j'en mettrai une. Par contre là... Voilà. J'allais dire là où ça va être compliqué c'est 6. Une voiture qui passe en plein milieu. Euh... Nan on la passe même pas ce que je voulais dire. J'allais dire... Oui par contre ce qui est sûr c'est que la... La voiture jaune... La voiture jaune... La voiture jaune... La compacte je sais plus quoi. La ressourceur compacte je crois. Euh... Elle a une accélération de fou. Là par contre on pourra pas le renvier. Allez... Le reprocher. Voilà. Au moins ça comme... Comme avantage. Ouais je parlais de celle là. Oh la la la... En plus je suis même pas obligé d'aller ressentir la barre. C'est vu que de toute façon j'ai le boost. Par contre voilà c'est le leader. On va essayer d'aller le chercher. Sans faire de boost. On compte sur un accident de sa part pour nous laisser le repasser. Ouais il est là. Ok. Je suis pas certain d'avoir compris où je me suis planté mais c'est pas grave. Alors allez on va passer par là. Je pense que je l'avais fait dans peut-être la première vidéo du jeu. Ça sert à rien hein mais on peut passer par là. Donc après il y a un virage donc normalement... Voilà. Ça nous permet de passer par là et de se prendre les voitures qui arrivent en face. C'est magnifique. Bon on a qu'à tour pour se refaire donc ça devrait aller. Ouais par contre... Oh la la. Elle est compliquée cette courbe tiens. Je suis en train de me rendre compte. Y'a pas vraiment de dégagement. On a les voitures un peu partout. J'avais énormément d'utiliser un boost mais... Bon on peut l'utiliser là au final. Juste pour monter un petit peu. Pour rattraper légèrement les voitures. Oh le jump ! C'était magnifique. Bon ça a pas duré longtemps mais c'était magnifique. Bon on est dernier. C'est pas du tout ce que je veux là. Il faut absolument qu'on remonte. Bon ça va. Je vois le premier qui est pas si loin. Bon alors je pourrais reprendre le fameux raccourci qui sert à rien. Mais on le frappe. Par contre c'est vrai s'il y a quelque chose qu'on pourrait reprocher à Burnout 2. C'est le manque de... Bah de chemin annexe. De chemin annexe. Oh la vache. Fame la... Nan mais là... Oh. Eh ben. Le manque de chemin annexe. C'est pour ça qu'on peut pas trop... Bah... Des moments on peut aller un peu en contre sens ou autre. Mais ça s'arrête là quoi. Y'a pas... Pas d'autre chemin... Intéressant. Cette course elle est... Hyper compliquée. Nan mais... Au bout d'un moment... Je n'arrive même pas. En fait elle est redrabée. Chaque fois je me plante avant. Je vais me planter combien ? Cinq fois, six fois là ? Il m'en reste pas beaucoup de marge en plus. Ah quoique eux aussi. Eux aussi ils se sont un petit peu loupés. Voilà la deuxième qui va s'en rattraper. On va passer aussi. Oh la la la. Alors j'ai le boost hein, je ne vais pas utiliser. On va demander qui se crash peut-être. On ne sait jamais, ça sera malentendu. Ah en fait j'ai compris pourquoi je me suis planté ici. C'est pas une zone où on peut traverser. Le trottoir en fait n'est pas... Pas exploitable. Ouais on tente. Olé ! Alors j'ai relâché le boost et je me rends compte quand même qu'il y a un petit délai. Alors qu'il s'enlève complètement. J'aimerais bien finir deuxième. Prêtement deuxième ça m'hierait largement. Surtout après la course calamitous qu'on a faite avant. Oh la 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 mon sang ! Oh secours ! Ah c'est pas mal. Les endroits c'est vraiment difficile à esquiver. Voilà par exemple j'ai tapé mais j'ai fait exprès. Où est la saline ? Bon on revient l'autre fois. Il est fou lui ! Oh je crois que j'ai même pas réussi à le rattraper. Si il est là il est là ! Oh il est là ! Eh bah disons ça c'est la remontée là. En plus on a fait spray une voiture juste après. Bon bah parfait ! Ouf ! Deux victoires. Pas facile cette course. La 6 crash ouais, c'est ça. Bon c'est bien, c'est bien. Pour l'instant on maintient notre position en championnat. Et on va donc passer à l'interstate. Interchange. Ou bien interstate. Ils ont tous le boost cas vivra, ça y est, il y a compris comment faire aussi. Oula, j'ai un petit bout de mur là. Ok donc là ça sera en deux tours. J'aime bien ce passage, mais je le ferai faire en descente. On peut s'amuser avec des drifts de conséquence, c'est cool. Imaginez s'ils avaient mis la gestion de la neige. C'est vrai que ça va être totalement improbable. Parce qu'il y a de la neige dans Bernard III par exemple. Mais bon, je ne crois pas qu'il y ait une différence de griffes. Je ne crois pas qu'il y ait aucune. Je ne crois pas qu'il y ait aucune. Je ne crois pas qu'il y ait aucune. Je ne sais pas comment je suis passé là. Je voyais l'accident. Je voyais l'accident. Je me suis dit c'est bon, je vais taper. Parce qu'ils étaient vraiment très très proches en fait les deux camions. C'est vrai qu'à l'époque quand tu es gamin, que tu as encore en tête les images de taxi. Alors ce jeu est sorti quand même bien après taxi. Mais je prends par exemple celui du Burnout 1. Qui pour moi est quand même le plus épique en termes d'ambiance par rapport au 2 ou au 3 ou autre. Jouer à Burnout quand tu as aimé taxi. En tout cas taxi 1, taxi 2, etc. C'était quand même un kiff. Vraiment. Mais celui-là est un petit peu moins épique dans le sens où le chrono est trop... trop amusif en fait. 48 secondes, 50 secondes, voilà. Dans le Burnout 1, le chrono était vraiment ultra straight. Ce qui fait que... Tu prends deux accidents d'affilé et tu commences à stresser quoi. C'est... Oh putain. Je crois que derrière ils sont tout pris non ? Ah ouais ils sont tout pris. Bon c'est parfait. Allez tout le monde est là. On sait qu'on attend pas. Mais je sais, je la reçois tout le temps à chaque fois celle-là. Oh bah merci ! Oh bah voilà ! Et allez bim ! Comme si ça suffisait pas... Alors le leader va être leader pendant deux heures. Toujours attention, on drift ici parce que... On voit pas les voitures arriver de l'autre côté. Et donc ouais le Burnout 1 qui a un côté beaucoup plus stressant que le 2. Et je n'en parle même pas du 3. Le 3 est stressant quand même parce que le 3 il est quand même... Enfin ça a très très vite. Très très vite et vraiment ça devient très très difficile d'esquiver ce qui se passe à l'écran. Je me souviens que dans les 3 il faut être concentré mais de fou quoi. Enfin c'est... C'est vraiment vraiment difficile. Mais le 3 il a un côté un peu what the fuck en fait que n'a pas le 1. Le 1 est beaucoup plus terre à terre. Et puis les musiques du 1 sont quand même extraordinaires aussi. Faut pas oublier ça. Les 3 on commence à avoir la bande son... Le son de EA Games. Ils sont très bien aussi d'ailleurs. Mais... Ohlala. Je sais qui était à gauche d'ailleurs. Le lion en fait. Ohlala il me l'a emmené... Bah voilà c'est pour lui. Il me l'a emmené justement. Par contre il va falloir que... Ouais j'allais dire c'est bon. Bon l'antage c'est que le P1 c'est pas le 2ème au championnat. Le P1 c'est un autre. Du coup on est toujours devant le 2ème. J'ai du bol. Alors vraiment. Je vois le temps c'est grainé. Une 59, 2044. On va bientôt arriver à la fin. C'est maintenant ou jamais hein. Il va falloir remonter. En même temps il a eu tellement d'avance lui. Ah il est là il est là. On va attendre un peu. Faut qu'aussi on va accélérer un peu là parce que... J'ai pas eu le barnop, il s'est crashé, il s'est crashé. Yes ! Oh j'ai eu du bol, il s'est planté. Ouf ! Au sens c'est chanceux hein. A chaque fois là je m'en sors... On sort limite. Alors je sais pas que c'est qu'il est fini 2ème. Ah ouais malheureusement du coup il a laissé sa position... Il est fini 4ème ! Du coup il donne les points à mon plus proche concurrent. Mhhhhh Miracle Mile ! Ok très bon départ de tout le monde quasiment Ouais je pense que je l'ai déjà faite cette course Peut-être pas sur un temps aussi Peut-être pas avec le soleil on va dire Ah bah voilà J'allais dire il y en a un qui va se le prendre Et bah ça va pas rater Allez on est deuxième Ouais ça c'est bon je vous reconnais On l'a fait juste avant à l'envers Evidemment n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo Alors je sais qu'il y en a un qui sera pas forcément intéressé Peut-être qu'on en a deux, d'autres aussi J'essaie d'un petit peu de varier pour tout le monde Oh le leader mais il nous met à voir hein Mais vraiment hein Je sais pas combien de retard on a sur lui Oh peut-être qu'il va se planter mais... C'est juste qu'il a eu... Oh il va y avoir un petit boss là Et puis j'en a déjà vu C'est pas peut-être même VAL L'opposé Ouais c'est bon on le voit, tant qu'on le voit, oh mais par contre j'ai trop d'y penser y'a qu'un tour ! Ha ! Et ouais y'avait qu'un tour ! Puis il faut peut-être se grouiller, et du coup on gagnera pas tout, aïe aïe dommage Ah nan mais là j'étais trop calme quoi ! Bon ce qui est pas grave c'est que ce n'est pas de la saline qui a emporté la course, c'est le dernier en fait donc du coup on va tomber notre avance par rapport au deuxième, mais on aura pas tout en or, ça c'est le petit regret De toute façon je m'attends pas à faire tout en or dans ce genre de championnat, c'est assez compliqué Allez on passe à la suite Oh my word Ils ont pas mal d'erreurs quand même, j'en fais aussi mais je me sens que plus les voitures sont rapides, plus les gars font d'erreurs Mais je m'attendais un peu, en général la voiture dans le carrefour c'est assez courant Pour trois tours cette fois-ci Et c'est l'accident bête J'imagine trop le mode pause qu'il met en pause même les iots, t'as le mec en voiture, il voit ta voiture arriver en face et il se dit je vais mourir Ah ouais sans ça passe, je cherche la merde là quand même dans les trajectoires Allez deuxième tour Donc ça sert à rien ce que je fais puisque j'ai déjà le boost, donc j'ai pas obligé de prendre des risques Allez Faire passer devant, on va le laisser tranquillement faire n'importe quoi Quand je dis n'importe quoi, il fait vraiment n'importe quoi hein Ça sera quand même assez épique hein Suivre une voiture à cette vitesse, oh il a fait se reprendre le même carton que tout à l'heure Bon on va avancer un peu là quand même parce que Bien gentil lui mais Comment j'ai fait pour pas mourir ? Bon pour l'instant parfait Au timing Parfait clap Non mais j'ai aucun risque là, faut pas... Je vais pas chercher la merde hein Je suis en tête On va jouer l'épicier jusqu'au bout Même s'il nous rattrape Parce qu'il y a un enchaînement un peu compliqué ici Bon sang, ma vie défile à chaque fois que je vois ça Wouhouhouhou Le double boost ça passe Oh mon dieu, à chaque fois je crois que je vais mourir quoi Allez je finis en burn out Oh bah c'est bon, c'est bien passé Quasiment fait un total perfect À chaque fois elle se loupait la muscle là derrière Oh mon dieu, tout le truc qui part dans tous les sens Alors 14-9 Euh... Je pense que j'ai presque moyen d'être champion Euh... À cette course là je pense que si je gagne on est champion Ou si je finis deuxième Ou troisième Un seul point ça suffit On en profite pour fin du incoming Ohlala, ça sent le carton Je sens que dans 3 secondes il va y avoir un crash 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 Dès qu'on dit des fois on prend un petit coup de boost Le son cracale toujours un petit peu ici sur ce circuit, je sais pas pourquoi Des fois le son est très nickel et des fois ça craquage un peu Oula, on a fait ça quoi Euh ouais par contre le leader il nous a mis avant Mais vraiment quoi Il est où ? Ohlala, ok, bon bah vas-y hein, fais-toi plaisir mec Mais nous 300 secondes dans la vue 4 secondes, je le vois, je le vois, il est là Ah bah il se l'est prise aussi, euh... Ouais du coup j'étais en train de dire quoi ? Ouais j'étais en train de dire j'arrivais pas à la rattraper et en plus de ça j'ai pas de boost Ouais c'est bon on va reprendre du boost, on va un peu augmenter la cadence là C'est sûrement pas le bon endroit mais c'est pas grave Voilà c'était pas le bon endroit Quoi on retombe en 3ème place ? Le leader c'est quoi ? Le leader c'est la... c'est la Turgeon ou c'est la... 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 ou c'est la muscle car je sais plus... Ok j'ai mis boost, je vois qu'une différence, magnifique J'ai cru qu'elle allait se planter C'est la... ou 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 c'est la... Oh la, j'ai fait me planter ! Bah il s'est crashé ! J'ai refait que ce soit le premier qui se crash moi, pas lui ! Enfin, si les deux peuvent se crasher à la place d'un seul, ce serait mieux mais... Est-ce que ça va passer ? OUI ! C'était limite... 6 secondes de retard quoi ! Et encore je le vois hein, c'est horrible ! Et voilà, j'ai voulu l'éviter ! Et qui a dit vouloir l'éviter, eh ben, j'ai dû tirer tout droit ! Ok, ça valait le coup hein ! C'est genre un endroit impossible à passer ! J'ai l'impression que le trafic augmente là légèrement ! Allez, c'est le dernier tour ! J'ai utilisé ce passage ! J'ai un peu peur parce qu'en fait j'aurais dû attendre la main autre fois et relâcher juste derrière ! Je crois qu'il fait pas terre hein ! Oh non non, ouais ! Le fait d'avoir une bonne accélération, ça doit aussi pas mal l'aider. Je suis un fou, je le fais au pire endroit, mais oui j'ai dû freiner comme un porc, là c'est bon. 4 secondes 5, ouais non mais je peux rien faire, il y en a 4 secondes 5 là. Et en plus j'ai loupé mon porc, c'est magnifique. Ok. 5 secondes 5, c'est magnifique. C'est bon, c'est passé. Ah non, pas maintenant ! Pas à 32 secondes de la fin, s'il vous plait quoi. En plus ça me dure une plombe. Oh la la, ben voilà, troisième. Alors au dernier moment, vous allez voir, au dernier moment. Bon ça va, ouf, on récupère la deuxième place. Bon, on ne gagne plus, mais on est toujours devant le deuxième championnat, donc c'est bon. Alors, du coup, le troisième qui passe deuxième, et nous on a 6 points d'avance, donc au moment on est tranquille. on va faire la course suivante. Et du coup, le rapport terminal, c'est parti. La dernière course de la saison. Voilà, c'est tout crashé dès le premier virage. Bon, en vrai, je vais à fond, mais je sais que ça a mal se passé. Voilà, ça s'est mal passé. Il ne faut que l'ouvrier, les IA. Et boum. Je crois que la saline, il s'est pris au moins à 30 crashs depuis qu'on a commencé le championnat. Allez. Un ou deux. En fait, vu qu'on est en sens inverse, on est quasiment tout le temps au propre sens, donc on prend du boost continuellement. Donc pour rigoler, on va s'amuser le temps le plus longtemps possible. Et on a dit que ça ne va pas durer plus de 4 secondes. Je ne sais pas par quel miracle j'ai réussi à tenir. Ouiii. Ouais, ça se passe pas mal. On a fait un tour, on t'y a. Bounde x6. Je crois que je l'avais parlé, mais le record c'était Bounde x21 sur Big Shore, je sais plus pas. Bon bah là, voilà. Fin du game. Fin du game. Et c'était impossible à esquiver, mais vraiment impossible. On pourra le retenter, hein. Allez, c'est reparti. Une séance de... de boost. Et oui, non mais là par contre... Pourquoi je les ai tous émortés ? Ce qui est là, c'est quand on est promis que toutes les voitures qui s'effacent devant nous, les IA d'ailleurs se prennent tout dans la tranche. En vrai, c'est fun, hein. C'est juste quasiment impossible à esquiver, mais sinon c'est fun. On peut dire, c'est de maintenir... C'est de... c'est le drift en fait, c'est de le doser. Je crois que c'est le truc le plus difficile à faire. On est dans le tour final. Non, c'est bon, il n'y a pas eu le truc pour une fois. Ouf ! Yes ! On devrait pouvoir finir normalement. Et voilà ! Sur un beau plan de fois 7, on finit ce championnat. Alors, ok. End. 107 millions, on a fait en score, c'est quand même pas mal. Et là, on re-gagne enfin. Et du coup, on a gagné le trophée. Je vais compléter les 22 points off impact. Bon, team await to next challenge. You have unlocked everything on this stage. Oh, c'est trop bien ça ! C'est quoi ça ? Ah bah voilà, donc on a les... Les crédits de fin. Avec le team technique. Et du coup, qu'est-ce qu'on a débloqué ? Bah rien en fait, on a fini le jeu. C'est un peu bizarre. On a le mode quoi ? Le mode Time Attack. En multi, on a les deux. Ouais, donc en fait, il ne me reste plus qu'à débloquer les trucs qu'on n'a pas débloqué là, concrètement. Mais en fait, on a tout fait. On a tout fait, on a fait tous les championnats. Le mode Crash, on pourrait le faire aussi. Mais bon, c'est pas le plus intéressant. Bon, on verra si y aura une suite au mode Crash. En tout cas, pour le jeu, bah voilà, c'est terminé. On a un mode Shit aussi ! On a le mode Invulnérable ! On a le mode Freerun aussi, qui est assez... Je sais pas ce que c'est d'ailleurs, le mode Freerun. Freerun, je pense qu'on a pas de tour. Attendez, je vais mettre le mode Invulnérable pour voir. On va faire une petite... Single Race. On va prendre... Bah tiens, pour une fois, on va prendre celle-là. On va reprendre... Non, pas le report terminal, c'était le... C'était quoi le dernier circuit qu'on avait fait ? J'ai déjà oublié. C'était le... Interstate... Non, c'est le PA. PA, c'est tout en rond là. Reverse, je crois que c'est ça. On va le faire en Sony. Et on va voir ce que c'est le mode Invulnérable. Je vous avoue, je l'ai jamais fait. D'ailleurs, on va juste tenter un petit Burnout pour 3000. Et on va voir ce que ça donne. Après, je suis pas sûr que ça va compter, mais bon. Vu qu'on est un Invulnérable, je pense qu'on va être tranquille. On va juste pour le plaisir faire... Essayer de battre le record de Burnout. Ah ouais, ça fait rien ! Ça fait rien du tout, je peux pas me crasher. Je serais déjà pris une voiture, déjà pour prononcer. Ah mais du coup, si mon Invulnérable est activé, je peux débloquer tous les autres bonus, en fait. On va juste... On dirait que je serais mort dix fois depuis tout à l'heure, là. On va juste essayer de faire un nombre de Burnout énorme et puis on s'arrêtera là-dessus. Bon, en tout cas, j'ai pris pas mal de plaisir à faire cette série sur Burnout 2. Alors évidemment, le challenge était un peu moyen, pas super élevé quand même. Bon, il est élevé si on fait le mode poursuite. Ça, je vais pas le renier. Si on fait le mode poursuite pour débloquer les autres voitures, c'est vraiment, vraiment difficile. Surtout que les voitures sont de plus en plus rapides. Et nous, on a toujours la même voiture de police, donc... C'est pas évident. Euh, c'est moi ou on a perdu le Burnout fois... Six, six fois, on l'a toujours. Ça serait bien qu'il y ait un trophée Burnout infini. Peut-être qu'on peut avoir le Burnout infini, hein, si on... Si on réussit, par exemple, tous les défis. Faire notre A13. Ouais, en vrai, là, tout à l'heure, je me serais pris au moins 3-4 crash, hein, ouais. Ouais, là, par exemple, voilà. Est-ce que j'aurai le x15 ? Est-ce que j'aurai le x15 ? Oh, ça va être compliqué. Non, je l'ai pas eu ! Ah, je suis dégouté. Bon, bah, je vais même pas réussir vers le Burnout infini. Bon, on verra juste le score final. Le bien, c'est que ça nous booste complètement une fois qu'on a tapé le plus. Bon, là, c'est du bonus, évidemment. Il n'y a pas grand-chose autre à faire. Ah bah, je suis sûr qu'on se met en free run, il y a moyen de faire Burnout pour 99. C'est assez marrant de faire ça comme vidéo, là. Ah bah, disons, je me suis pas crashé une seule fois, c'est incroyable. Alors, juste pour rigoler au niveau des scores... Ah, mais évidemment, oui. C'est logique, c'est logique. C'est logique. On peut pas mettre des scores avec ce mode de jeu, ça me parait logique. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que, évidemment, ça vous aura plu. On se retrouve pour une autre série. Peut-être le 1, le 3, un autre, on verra. Je sais pas encore ce qui est prévu derrière ça. Je vous dis à la prochaine pour la suite. Ciao tout le monde !